Hey yo petit pote j'espère que vous allez bien amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Galaxy Life Alors je vais tourner cette vidéo juste après la vidéo où je vous ai montré comment avoir beaucoup d'amis Et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle colonie que j'ai colonisé juste hier Donc je suis encore HDV1, on va un petit peu faire le tour, enfin faire le tour c'est... On va plutôt dire c'est très vite fait, on a très vite fait de faire le tour Alors je vais essentiellement faire de la ressource et je vais un petit peu build quand même Je me suis mis un petit ouvrier, alors bientôt je pourrai avoir mon deuxième Donc si j'arrive à avoir un marteau et si je vais aider mes amis tout simplement pour avoir la dernière caisse aussi Alors je pourrai améliorer mais je m'en fous un peu d'améliorer le niveau 1 ici Il faut plutôt une petite tourelle, la petite tourelle on va la mettre là Là et je vais mettre une deuxième tourelle ici Parce que oui les gens ils vont me détruire ma petite colonie c'est sûr c'est là où je vais prendre le moins de temps Je vais moins passer de temps que sur ma base principale donc forcément les gens vont la détruire Alors simplement là c'est combien ? Là ça va durer 3 secondes, 3 secondes Pour le moment je vais un petit peu tout mettre J'ai un petit peu tout mettre, mettre mes deux petits trucs Je vais en mettre une ici, on va en mettre deux là et on va mettre le deuxième canon on va le mettre ici J'aimerais bien détruire cette connerie du coup on va mettre ça ici On va accepter l'aide, on va détruire ça Alors pour récupérer les matériaux d'ailleurs des colonies c'est en cliquant là dessus vous avez un pourcentage de chance de récupérer la ressource Voilà pas de chance je ne l'ai pas récupéré Dommage Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert ça Je le laisse pour le moment, non je vais le détruire Je vais le détruire Je ne le laisse pas, je le détruis On va l'enlever, on va un petit peu raser cette planète parce qu'il me faut un petit peu de place Il me faut un petit peu de place donc on va un petit peu raser Avec un peu de chance on gagnera des chips sur ces petites conneries C'est très important voilà de gagner les petits chips Alors c'est très important, oui et non en fait c'est très important pour pouvoir améliorer les casernes Pour pouvoir faire plus de soldats tout simplement Donc là j'ai mis mes 4 petites défenses Toujours bien mettre d'ailleurs c'est un genre de plutôt débutant d'ailleurs Si vous voulez sur la petite colonie je vous conseille de mettre toujours tout Et d'améliorer tout avant de passer un HDV Par exemple là il me manque encore ça donc je vais mettre ma petit truc ici On va bien tout mettre, on va faire ça clean On va mettre ça, on va essayer de protéger un petit peu cum les tourelles C'est cum le plus important donc là j'ai plus rien à mettre, là j'ai plus rien Là j'ai plus rien, les défenses j'en ai aucune J'ai juste ça que je pourrais mettre plus tard On va se mettre, on va le mettre là, le bunker voilà Alors je sais pas si je peux envoyer des troupes sur ma petite, je pense pas Je pense pas, je pense qu'il y a que mes alliés qui pourront m'aider sur ça Donc ça c'est d'ailleurs combien de temps, ça dure 4 minutes Et ça ça dure 14 minutes Voilà donc là on a déjà tout, on a déjà tout Je vais voir si je peux pas payer en gemme Ok je peux payer en gemme, enfin en gemme, en minéraux Du coup ça va m'accélérer le truc, bam 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 On va améliorer les 4 Comme ça ça va un petit peu vite, ça va beaucoup plus vite que si jamais vous aurez attendu Et si on est là pour la rapidité quand même, mine de rien Donc là on a tout mis, je vérifie bien Ouais c'est bon, on a tout Les petits arbustes toujours pour bien protéger Pour bien camoufler, je vous le conseille Ça fait, ça peut permettre à certaines personnes qui vont vous attaquer sans trop regarder De se dire ah ouais voilà, lui je peux attaquer, il n'y a pas de canon Et au fait si, il y a un putain de canon derrière Bon là il est un petit peu mal caché Si j'aurais vraiment voulu bien le faire, je l'aurais mis comme ça J'aurais changé ici, tac tac, déplacer On va déplacer ça ici, j'aurais mis ça un peu ici Et je l'aurais mis, je l'aurais mis comme ça le bazar Je l'aurais mis comme ça voilà Comme ça le canon il est un petit peu camouflé Comme ça si jamais il met des petites troupes marines En se disant vas-y je vais péter son sniper vite fait Et je vais taper la base Et bah non, il y a mon canon derrière qui protège Qui protège et qui va baiser tous les petits marines qui vont se mettre ici Parce que lui ils vont m'attaquer full marines Tu attaques pas une colonie avec tes plus grosses armées Tu attaques une colonie avec des putains de marines Surtout entre HDV 1 à 3 je vous conseille d'attaquer aux marines Après HDV 4 je vous conseille de faire full missile Comme sur ma première planète Je vais un peu vous montrer d'ailleurs Je vais vous faire une petite guerre Et en plus à la fin de la vidéo je vais vous mettre Quelques petites guerres que j'ai effectuées Quelques petits gains que j'ai effectuées Sur mon compte principal Donc là vous voyez j'y vais en mode full canon Full canon avec quelques petits tanks On va direct faire une petite attaque Et je vais vous montrer ça tout de suite Euh fight now Comme ça j'enlève mon bouclier Et je m'en fous de mon bouclier Clairement je m'en fous Là faut que je fasse de la thune Faut que je fasse de la thune Du coup faut que je trouve un petit gust bien sympathique Lui je l'aime pas J'aime pas trop lui Il me faut un truc très très simple Très très simple Où il n'y a pas trop de bunker Parce que les bunkers vont vite m'exploser Parce que j'ai rien pour les détruire J'ai rien pour les détruire Là ça serait pas mal du tout Ici ça serait pas mal du tout J'arriverai pas à percer là J'arriverai pas à percer là Ici je pourrais peut-être taper là Mais c'est un peu trop dangereux Trop compliqué Trop compliqué J'aurais pu être bénef je pense dessus Mais trop compliqué On va changer On va se prendre un truc très simple Parfait Ça c'est presque parfait Là c'est presque parfait Est-ce que je peux me mettre au milieu ? Je peux pas me mettre au milieu Est-ce que je peux mettre un rocher ici Et péter les deux ? On va tenter Ok on a pété ça Ça me plait bien ça Oh merde je l'ai pas touché du tout Oh j'ai joué au con J'ai joué au con Du coup on va quand même utiliser mes deux missiles On va essayer mes deux missiles Comme ça je pourrais mettre mon petit canon là On va mettre mon truc ici Et je peux pas le mettre là Merde D'ailleurs j'ai fait un peu de la merde J'ai fait un petit peu de la merde On va quand même essayer de tanker ça En plus qu'il tape un petit peu n'importe où On va quand même se mettre un truc ici Pour que ça tabasse là On va multiplier par 4 On va récupérer ça On va se mettre un truc là On va mettre des petits canons là Un canon ici aussi Alors là peut-être que ça va faire quelque chose Peut-être qu'on va y arriver Peut-être que ça va tout péter Ou peut-être que pas simplement Parce qu'il va peut-être mourir avant Est-ce qu'on arrive à attendre les petits trucs si C'est très sympathique Bon là effectivement les potes J'ai un petit peu J'ai un petit peu joué au con J'ai un petit peu joué au con j'avoue Parce que j'ai Ben j'ai utilisé mes missiles et mon rocher Pour une base comme ça J'aurais peut-être pas du quoi J'aurais peut-être pas du dehors Je vais ajouter mes amis ici Je vais jouer mes petits amis ici N'hésitez pas les gars A mettre mon code Mon code steam pour m'ajouter un ami Je serais ravi de vous accepter Et vous ça me fera un ami en plus Et n'hésitez surtout pas à mettre vos code steam En commentaire de toutes les vidéos Comme ça Ceux qui voient vos commentaires Ils pourront vous ajouter sur steam Et s'ils ont vu ma vidéo sur Comment inviter des amis Comment inviter énormément d'amis Et ben vous aurez aussi Pas mal d'amis les potes Voilà c'est un petit truc Que je vous conseille de faire C'est très bien pour avoir Des casses à outils Et des bonnets Donc là on s'est fait 200 000 200 000 gratos Enfin gratos non Je disais deux missiles et un rocher J'aurais juste eu besoin D'utiliser un rocher D'ailleurs même sans les deux Je serais y arrivé Vu que finalement c'est quand même passé Mais il me fallait quand même De la thune pour pouvoir Recharger mes missiles Mes missiles oui Mes petits missiles Je fais full missile Il faut savoir que je fais full missile En amélioration J'essaye d'améliorer mon missile Au maximum D'ailleurs je vais le lancer Et je vais le lancer Dans 12 heures il sera prêt Celui là Et ça me fera des missiles Beaucoup mieux qu'avant Bon alors on va retourner Juste sur ma petite galaxie Sur ma petite galaxie Qu'est-ce que j'ai branlé On va dans la hdv1 Voilà je suis juste à côté Clairement Parce que je voulais pas payer trop cher Oh bordel il y en a qui sont poussés On va les récupérer C'est dingue ça Allez là Drop moi en un Nickel j'en ai un J'en ai un les potes Et ça commence très très bien Alors il me manquera ce petit truc là-bas Mais j'en fais mon affaire J'en fais mon affaire On va enlever ça Alors je peux réaugmenter quelque chose Je peux réaugmenter quelque chose Ça dure combien de temps ? Ça dure 7 minutes ça ? Ça dure combien de temps ? Ça dure 15 minutes On va faire ces petits 7 minutes là On va quand même se faire plaisir On va se faire plaisir On va augmenter ces petites conneries Est-ce que ça je pourrais le réaugmenter après Ou faut que j'attende le niveau 2 ? Non je pourrais le faire Non ça coûte 1 Et ça c'est dans combien de temps ? C'est dans 9 minutes Ok les potes De toute manière à chaque vidéo Je vous ferai un petit récap Des deux petites colonies Enfin des deux petites colonies De ma base principale et de la colonie Et ensuite je ferai 3 Enfin le récap des 3, des 4 Ainsi de suite Des guerres aussi d'alliance Dites moi en commentaire Si ça vous intéresse Que je vous fasse un petit tuto De quelle armée utiliser De l'HDV 1 à 3 Quelle armée utiliser De l'HDV 4 à etc Bon pour moi je ne suis pas au-dessus de l'HDV 4 Mais quand je le serai Je pourrai vous faire des vidéos dessus Pour le moment j'essaye de vraiment me familiariser Avec le jeu Je pense qu'il y en a Ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi Dans le chat Ils sont peut-être beaucoup plus forts que moi Dans le chat Donc n'hésitez surtout pas A mettre vos teams Quel combo vous utilisez Si vous utilisez les tanks Avec les bazookas Si vous utilisez full marine Si vous êtes plutôt Lance-flamme bazooka Lance-flamme bazooka Qu'est-ce que je raconte ? Lance-flamme tank Ou lance-flamme A-strike Ou si vous êtes full A-strike N'hésitez surtout pas A le mettre dans le commentaire Vos teams qui marchent bien De l'HDV 1 à 9 Comme vous voulez Je ne sais pas s'il y a déjà des HDV 8 ou 9 En tout cas s'il y en a C'est que c'est des putains de baleines Ou c'est qu'ils ont déjà joué dans la bêta Et du coup je mets un clean Et de toute façon il faut des baleines Il nous faut des baleines les potes Sinon le jeu il va pas tenir S'il n'y a pas de baleines le jeu va pas tenir Donc il nous faut forcément des baleines Des baleines c'est quoi ? C'est des personnes qui mettent beaucoup d'argent Pour avoir des chips Et du coup ça améliorer beaucoup plus rapidement Alors c'est Tous les jeux comme ça sont un petit peu pay to win C'est pas vraiment du pay to win Parce qu'en étant gratuit Tu peux quand même atteindre le même niveau Tu auras forcément peut-être moins de bombes nuk Que si eux ils utilisent les chips pour en acheter Mais enfin bref C'est pas très grave C'est pas très très gravissime On va dans HDV 4 Je vais refaire une petite guerre Je refais une petite guerre Ou je vous montre Je refais une petite guerre Et après je vous mets Je vous mets un petit récap Et après la vidéo sera tout simplement fini les potes En tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner Si la vidéo vous plaît J'ai vu que la première vidéo vous a super plu Donc je suis vraiment super content de faire ce genre de contenu Si en plus ça vous plait Et je voulais le recycler ce bazar Alors là je peux pas vraiment faire mon petit combo de bazooka Parce que quand je vous fais beaucoup de bazooka C'est pour avoir de l'XP et des ressources C'est vraiment pas pour autre chose C'est juste pour l'XP Enfin surtout pour les ressources Donc là je pourrais Là je pourrais Mais j'ai un petit peu peur du tank ici J'ai un petit peu peur du tank Je vais quand même me le tenter je pense Ah non il a 26000 Attends c'est lui à chier Qu'est-ce qu'il me raconte là ? Qu'est-ce que je veux tenter un truc à 26000 gold Lui il a tout salivé gros Il a tout pris Alors ok Ça Ça j'aime pas Oh si c'était pas mal C'était pas mal Il y avait deux banques ici C'était pas si mal que ça Dommage que je l'ai pas lancé celui-là 330.000 330.000 330.000 Ouais mais pas intéressant quoi Pas intéressant pour des bazooks Pas intéressant du tout pour des bazooks Ce qui me fait un petit peu chier c'est les... Oh là là Ça j'aime bien Ça c'est pas mauvais mauvais C'est pas mauvais mauvais Mais je vais peut-être pas l'attaquer celui-là Parce qu'il faudrait que je mette tous mes trucs ici A tout moment lui il me pète les dents Bah 149000 en plus ça vaut pas le coup En plus ça vaut pas le coup Non seulement ça aurait été un petit peu risqué Mais ça vaut pas trop le coup Surtout si j'ai pas de tank Vu que je vais full bazooka Faut vraiment que j'aille pixel Faut que j'aille pixel Et là Ça ça pourrait être bien pour des minerais Pour des minerais en vrai On va se faire lui les potes On va se faire lui C'est le moins pire que j'ai trouvé Bordel Je savais qu'il allait avoir un truc là-dedans Non je savais Je savais Oh ça peut se faire Non ça peut pas se tenter ça Ça se tente pas Ça se tente pas Ça se tente pas Un deuxième Coup de bazook Ok comme ça c'est pas trop mal On va tenter un truc ici Un truc là Peut-être que ça touche pas Ok ça touche pas On peut mettre un truc là Ici ça touche Ici ça touche On va tenter ici Ici ça touche Ok donc ici ça full touche On va en mettre un là Un là On va en mettre ici Pour gagner de l'XP Un là Un là Ok maintenant on va attendre On va un petit peu attendre Que ça casse tout ici On va mettre On va doubler la vitesse On va doubler la vitesse Ça va casser normalement Ici ça va pète Ici ça va casser là Voilà nickel Il va péter cet endroit Nous on va essayer De se rapprocher ici Pour mettre un truc ici Ça me plairait bien De pouvoir mettre un truc là On va récupérer ça On va récupérer les trucs en haut Est-ce que je peux en mettre un là Est-ce que je peux en mettre un là Par exemple C'est trop loin Est-ce qu'ici il touche ? Ici Putain ici ça touche Ça touche pas du tout On va en mettre un là Un là Ok il full touche On peut le mettre là Ça tank pas Ça tank pas Ici normalement Ici c'est bon Ouah mais c'est quoi la portée de fou De ce sniper là C'est quoi la portée de ce sniper de ouf là Ouais bien sûr il tape ça Ok il peut pas toucher Donc je vais quand même récupérer Cet petit truc Alors je sais pas si c'est un là Qui était rentable En tout cas c'est comme ça Qu'il faut la jouer avec des bazookas Il faut tenter Il faut un petit peu tater Il faut tater le terrain Bon lui il me fait pas de dégâts Donc il s'en fout un petit peu Je vais voler lui Je vais un petit peu taper sur ça Non même carrément pas Ok Je me suis fait 22 000 66 000 C'est pas très rentable au niveau des gold En tout cas c'est super rentable Enfin c'est super rentable Je m'entends parler En tout cas j'ai eu pas mal d'XP J'ai eu un petit peu de minerais C'est pas non plus une défaite Sachant qu'il avait le bunker rempli Je suis pas vraiment déçu Mais j'aurais préféré avoir un petit peu plus Bon si Ne vous inquiétez pas J'ai fait quand même des games un petit peu mieux Maintenant les potes Je vais vous mettre toutes les vidéos Donc de guerre que j'ai fait juste avant Donc mes meilleurs bénéfices Les bénéfices que j'ai fait très rapidement Sur des combats full bazooka Ou avec un petit tank C'est mieux quand t'as un petit tank Si ça n'a pas C'est un petit peu moins bien Sur ce moi je vous laisse Allez ciao ciao Et bon visionnage Et n'hésitez surtout pas à vous abonner Et à liker Merci encore à tous ceux qui vont s'abonner Merci de tout coeur Ciao ciao C'est parti 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 C'est parti